Petit toutou Petit tout beau Oh oui qu'il est tout beau Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog On est vendredi 8 décembre Et comme vous avez vu Je me suis fait un copain ce matin Et oui Que vous ayez dans le dernier vlog Aujourd'hui je voulais sortir faire quelques courses Notamment aller à Action Il y en a une vingtaine de minutes de chez moi Donc je m'y rendais Ce matin je suis sortie à quoi Vers 11h de chez moi Et là Je tombe sur le chien De la voisine qu'on avait déjà rencontré Quand on avait promené Murphy la chienne Du cousin d'Adrien quand ils étaient là Qui avait dit bonjour Mais qui n'avait pas dit bonjour au chien non Qui me disait bonjour à moi Donc le chien accroche sur moi Et en fait je le voyais Il était en haut du coup des démarches De chez lui Bon c'est bizarre Du coup je regarde autour Voir si la voisine est là Parce qu'en fait elle le promène sans laisse Ça se fait beaucoup par ici En ville Enfin je sais que moi dans le nord Je ne voyais pas tellement Quand tu es en forêt ou à la mer Oui Mais en ville moi Mais je trouve qu'ici Les gens promènent beaucoup Leur chien sans laisse Même en ville Bon je n'aurai pas avec les voitures Et donc je me suis dit Je ne sais pas Peut-être elle arrive par le chemin Parce qu'il faisait un peu des allers-retours Tu vois il l'attendait Après il repartait Enfin voilà Et je me suis dit Bon bah elle va arriver Puis à ce coup je vois Il me voit quoi Vraiment je vois qu'il me voit Du coup je dis Il commence à avancer Bon bah bonjour Et puis il commence à venir Tous les amis L'accueil Donc il me dit bonjour Je le caresse Tout ça Puis je recommence à regarder Je fais un c'est bizarre Il n'est vraiment pas là Il n'y a personne Il est tout seul le chien Puis il commence à essayer De remonter chez lui Du coup je suis en mode Je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas attendre avec lui Et du coup je commence à ouvrir Ma voiture Il revient vers moi Il veut monter dans ma voiture Je dis non non J'étais tout cracra Parce qu'il y a beaucoup plu hier Aujourd'hui il a fait beau Heureusement Mais du coup il était se promener Il a dû aller dans les herbes Il y avait un peu de boue sur lui Enfin il s'était fait plaise Tu vois qu'il a fait sa promenade Tout seul Il s'est fait plaise Et du coup je lui referme ma voiture Je dis je ne vais pas te laisser là Tout seul En plus tu traverses la rue Comme un fou Tout ça Et lui Quand j'essaie de le ramener chez lui Il attend devant la porte Puis il commence à pleurer un peu Du coup je tape à la porte Je sonne Personne Je dis il n'y a pas des voitures Ils ne sont pas là En fait le chien il s'est sauvé Je fais ou alors Est-ce qu'il a l'habitude De faire une promenade tout seul le matin Puis il revienne peut-être à telle heure Et puis il est revenu plus tôt que d'habitude Lui du coup ils ne sont pas là pour l'ouvrir Je ne sais pas Et en fait je commence à regarder Je vois qu'il y a un gros bloc Au niveau de son colis Au niveau du coup Je me dis ah Déjà il y a une puce Il y a un truc GPS Donc ça c'est déjà cool Donc je fais effectivement C'est qu'il a Soit l'habitude de se sauver Soit qu'il a l'habitude De promener un peu tout seul Comme ça ils peuvent le suivre Et après je commence à regarder Quand même Au bout d'un moment J'attends j'attends Puis je commence à regarder Je me dis ah putain Il y a une médaille Il y a les numéros de téléphone Donc je propose un Ça répond pas Je fais le deuxième Ça répond pas Mais je laisse un message Parce que là c'était vraiment Le truc privé Et l'autre numéro C'était un peu une entreprise Donc je pense que c'était L'entreprise du mari Donc je n'ai pas laissé le message Je n'ai pas osé Mais sur le deuxième C'était je pense celui du coup De la femme Et j'ai laissé un message Disant que j'étais la voisine D'en face Et que je viens De trouver le chien Qu'il essaye de me suivre Je fais je sais pas Si je viens d'être tout seul Dehors ou quoi Qu'est-ce que je dois en faire Et du coup Je m'en vais de me rappeler Puis genre deux minutes Ouais une ou deux minutes après Il y a une camionnette Qui passe Et je sais qu'eux Ils ont une camionnette Et c'est vrai que le monsieur Je ne l'ai jamais vu en fait lui Et le monsieur s'arrête Et il commence à me parler Et je lui dis Bah c'est votre chien Il fait Ah non pas du tout Mais moi je l'ai déjà récupéré Plus loin dans le village Tout ça Et je l'avais ramené Tout ça Tout ça Je fais ah d'accord Bah écoutez Je les ai appelés On va voir s'ils me rappellent Ou pas Tout ça Et du coup Bah le monsieur Après il s'en va Bon c'était rigolo Que le monsieur Il soit passé comme ça Et puis qu'il m'ait parlé Et en fait Oudemment moi C'est tout J'ai quand même à rappeler Je sais pas quoi en faire Moi je peux pas le mettre Chez moi Avec mes rats Enfin voilà En attendant Tu sais pas quoi Je me suis dit C'est tout Je pars pas Je le garde Mais avec les rats J'étais pas safe Tu vois C'est quand même Un beagle quoi Donc ça chasse C'est un chien de chasse Un beagle Donc je lui ai dit Il sort les rats Il va être tout excité Le gars je sais pas Comment il réagit Puis pour elle C'était pas bien Du coup je commence A me rappeler Et tu vois Qu'il me répond Et j'ai pas fait gaffe Au début Que c'était une voix d'enfant Et j'entends Quelqu'un en fait Je vois qu'ils sont en voiture Tu vois Et du coup J'explique encore une fois Qui je suis Et que j'ai trouvé le chien Tout ça Je fais qu'est-ce que je fais Et j'entends que la personne Parle à quelqu'un Je me dis Putain en fait C'est un enfant Je me dis Tu vois Je pensais que je parlais A la dame Qui avait une petite voix Un peu douce Et non En fait Je parlais à sa fille A mon avis Et du coup Elle commençait à en parler Et elle m'a dit Bah il faut le mettre Dans le jardin Tout ça Du coup elle me dit Bah il faut le mettre Dans le jardin Il est où le jardin Comment on y va Il fait Bah il faut aller sur le côté Il y a les voitures Tout ça Et puis il y a la grille Et il faut refermer La grille derrière lui Tout ça Je fais D'accord Bah je vais faire ça Bah merci C'est gentil Il n'y a pas de soucis Bah je vais le mettre Dans le jardin Je raccroche Je commence à le mettre Dans le jardin Donc il me suit Au début il restait devant la porte Donc j'ai dû le prendre Par le collier Et puis c'est bon Il m'a suivi Et un enfant Très sage ce chien Très très sage Je ne suis personne pour lui Mais il me dit Oh bon allez c'est parti Il m'a tuée Et du coup Je commence à essayer De le mettre Dans le jardin Mais en même temps Derrière T'as un autre jardin Plus grand Qui est ouvert Qu'il n'y a pas de grille Et au lieu d'aller du côté De son jardin Il va là Il commence à courir Et après Il commence à courir J'étais là Mais dans quoi Je m'embarque Pourquoi je fais ça Je ne me suis pas possible Ça tombe toujours sur moi Ce truc là Et c'est plutôt vrai En plus Du coup J'arrive à le chômage Par le collier Et puis je dis Bon allez là On rentre à Spyka C'est parti Et puis du coup Je l'ai rentré dans son jardin Et il m'a regardé Et je me dis Qu'est-ce qu'elle fait Il était tout triste Il commence à me suivre Le long de la clôture Mais c'est une clôture C'est un truc un peu C'est un défilé en métal Donc c'est pas un truc Hyper costaud S'il veut S'il s'ennuie un peu Il saute au-dessus Et c'est tout Mais là vraiment La porte Je pense qu'il y a dû avoir du vent Elle s'est ouverte toute seule Puis il s'est dit Allez Pompelap C'est parti J'y vais Et donc voilà Petite aventure Avant de partir Donc ça m'a fait perdre Une quinzaine de minutes Quand même Sans pas du temps Du coup je suis partie À action Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Je suis en train de reboire Le thé que j'ai eu hier Celui qui a le goût de groseille Il y a encore un peu Le goût de groseille Donc c'est pas un truc Que j'ai inventé C'est peut-être moi Qui me dit Que c'est ce truc là Donc je suis allé de base Pour Alors je voulais Je l'en trouve nulle part Est-ce que j'ai imaginé ça Je ne pense pas Ça doit bien exister Donc le souci C'est que Je pense devoir aller commander Sur Amazon Ça me saoule un peu Mais bon tant pis Je n'aurais pas le choix Je voulais de base Des petites ventouses Avec un petit crochet Pour mettre mes flocons Que je fais Donc ceux-là Où il n'y a pas d'attache Oui comme ça J'aurais mis un petit Hop là Un petit crochet là Et juste pour les mettre Sur mes fenêtres Donc la fenêtre que j'ai ici Qui donne sur rien Sur la cour Et je voulais les mettre Sur la fenêtre de la cuisine Et aussi dans ma petite Véranta Qui est devant Qui est devant Ma porte d'entrée Et donc je cherche Je ne trouve pas Je voulais aussi Pour mettre Ici on a une sorte de fenêtre C'est un peu le bordel Je ne vais pas vous montrer Mais entre les deux pièces On a une grande fenêtre Où on peut poser des choses dessus Bon Adrien a posé son Katana bleach Dessus Oui je me suis dit Oh je voudrais bien faire Un petit village de Noël J'avoue que Piketty M'a un petit peu inspiré là-dessus Et je me suis dit Oui c'est vrai Ma soeur à chaque fois Chaque année Elle achète une petite maison Comme ça à l'action Elles ne sont pas trop chères Et tu peux faire un petit village Et tu peux faire un petit village Assez sympa Pour pas une somme Mirobolante non plus Parce que Je sais quand j'allais Avec un verre Ils ont des très jolies Je sais plus c'est quoi La marque C'est une marque allemande Je crois Si je ne dis pas de bêtises Vu le nom C'était très joli truc Un peu Qui s'anime Tout ça Ça fait de la lumière Ça fait de la musique Et ça bouge C'est très très beau Mais tu t'en sors Pour je pense Une maison C'est plus de 30 euros Au moins C'est le minimum 30 euros Et je n'avais pas trop envie Je me dis Je vais prendre des petites Et puis je peux faire Un petit village Là ça va être super Putain Ils n'avaient rien non plus Pourtant c'était quand même Un beau action Alors pas autant aussi beau Que celui que ma soeur A près de chez elle Du coup du côté de Lille Mais il y avait quand même Pas mal de choses Et ça je n'ai pas trouvé non plus Soit ils se sont fait Des valises avant que j'arrive Mais je trouvais que les rayons Il y avait encore des choses Il y avait encore des boules Il y avait encore des guirlandes Il y avait encore des choses comme ça Des guirlandes lumineuses Mais ça il n'y avait pas Donc bon Ça je n'ai pas trouvé Et donc j'ai pris des petits trucs Surtout pour ma soeur Parce qu'on aime bien s'offrir Beaucoup de choses de déco A Noël J'avoue que c'est elle Souvent qui me fait ma déco Moi dans ma maison Et ils ont des jolies choses Chez Action Surtout pour elle En fait Ma soeur son salaud Ça fait un peu Une sorte de cabinet de curiosité Elle a un très joli verre Sur les murs Et elle a une sorte de bibliothèque Qu'elle a mis en buffet Et là dessus Il y a plein de petits trucs Un peu en mode cabinet de curiosité Et tout ça tout ça Et elle a même fait Il faudrait que je vous montre Une photo Si je me souviens Elle fait des champignons En papier Qu'elle peint Et qu'elle colle sur ses murs C'est super beau Je lui ai dit Faudrait que tu fasses Une petite boutique Ça fonctionnerait du feu de dieu Je suis sûre Elle hésite Donc dites moi Si vous aimez ça Si ça vous intéressera Une petite boutique Peut-être qu'elle pourrait en vendre Sur Vinted Donc j'ai trouvé Pour moi Je vais pas vous montrer Ce que je lui ai acheté pour elle Parce que Elle regarde mes vlogs La coquine J'ai pris pour tester Une grosse pelote de laine Je me suis dit ça Pour faire Soit un bonnet Ou alors faire des bandeaux Pour les cheveux Ça peut être vraiment cool Donc c'est un truc un peu douce Comme ça Légèrement C'est quoi le mot Il y a un mot Pour Une autre chenille Oui Mais pas encore aussi Fluffy que la chenille Pour moi vraiment C'est un peu en mohair Bon voilà Donc j'ai pris vert Parce qu'après Ils avaient que rose Je les aimais pas trop Après c'était gris Je trouvais ça terre Donc j'ai pris vert Ça n'en est plus tellement Je me suis pris Un mot sur la porte Pour le colis Mais je n'ai pas eu Un notebook Parce que J'aime beaucoup Noter des choses J'en ai pas mal Mais j'en ai beaucoup Surtout que j'ai mis Des conneries dedans Et surtout Ils sont presque tous finis Donc c'est juste Un aligné Comme ça Mais je le trouvais très très beau Et j'ai mis en spirale Comme ça je peux créer Les deux côtés Sans être gênée Parce que j'écris Deux côtés Deux billets Moi je crée comme ça Et pas comme ça Donc c'est un peu compliqué Souvent Quand c'est pas des en spirale Et ça c'est pour noter Alors une partie Je ferai mes lectures Parce que j'ai oublié Depuis juillet Je note plus mes lectures Et celui où je notais mes lectures J'en ai presque plus De place Donc voilà On va me le finir Et surtout pour noter Pour la boutique Pour noter ce que je crée Quand je le crée Combien de temps aussi Je mets pour créer Pour pouvoir mieux faire mes prix Évidemment Parce que Faut que je fasse aussi Par rapport à l'heure Faut que je me paye Et pour noter aussi Les ventes Tout ça Tout ça Avec les dates Donc voilà Je ne sais pas si ça vous a intéressé Que je fasse des petits bilans De ce que je vends ou pas Parce que bon Pour le moment C'est pas ouf Mais c'est pas grave Je me suis pris Pour refaire des petits gâteaux Des moules en silicone C'est peut-être mieux Que de réutiliser 150 fois Mes moules en alu Voilà Donc j'ai 12 pièces De Des petits moules en silicone Pour faire des fondants Des muffins Des petits trucs comme ça Ou même peut-être Des petits cookies Que je peux mettre dedans Et faire des cookies un peu épais Ça peut être pas mal Je me suis pris aussi Un bandeau pour les cheveux C'est juste un nœud Comme ça Pour me maquiller Pour me laver le visage Parce que moi j'ai juste un diadème Mais il est en train de partir En lambeau Donc je vu ça Je me suis dit Allez Juliette Je me suis pris cette crème là J'en ai déjà parlé Que j'aime bien mettre sur mes pieds Le soir Et sur mes jambes Tout ça Donc je l'ai prise Je vais la mettre aussi sur mes mains Bon on s'en fout J'ai pris une brosse C'est pour nettoyer ma salle de bar Pour nettoyer la douche Tout ça J'ai pris une nappe Pour mettre sur ma table Parce qu'elle est quand même abîmée Je sais pas si vous allez voir Il y a des petits dessins C'est des sapins Comme ça Il fait trop clair ici C'est fou C'est des petits fils Pailletés dorés En fait Et On voit peut-être mieux sur la photo Parce que ça va donner Et donc c'est pour mettre sur ma table Qui est juste là derrière Où je fais mon puzzle actuellement Mais quand je ferai plus le puzzle Je la mettrai dessus Pour ne plus l'abîmer J'ai pris J'ai un peu dévalisé Des pinces pour mes cheveux Parce que je n'en ai plus qu'une La deuxième Elle est cassée Bon j'ai pris de la bicarbonate de soude Pour nettoyer la maison aussi Et après J'ai pris Le super booster brightening A la vitamine C De Elisa Jones Apparemment c'est un dupe De C'est quelle marque Qui coûte cher Pamela Choice Pamela Choice Je crois que c'est ça Et donc c'est un certain A la vitamine C Pour avoir un peu d'éclat Et moi c'est ce que je voulais Donc je vais le tester En espérant que ça ne donne pas de bouton Je me suis acheté des crackers Comme ça au Chili Je trouve ça très très bon Ça pique un tout petit peu Je trouve que c'est plus sucré Qu'autre chose Et je me suis pris Des barres de crunch Voilà Adrien adore le beurre de cacahuète Donc je lui ai pris des Wings Comme ça En maxiforme on va dire Il y en a 4 Je ne sais pas si il aime bien ou pas Et je lui ai pris aussi Une petite barre Comme ça Voilà Alors ça ne compense pas Les marrons glacés Qu'il m'a offert Mais monsieur ne voulait pas De calendrier de l'avent J'ai encore demandé Tu es sûr que tu ne veux pas Calendrier Kinder Un truc comme ça Je sais que tu aimes bien bouffer De la merde Et Il m'a dit Non 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 Cette année je n'en veux pas T'es chiant Mais du coup je me sens Redevable quand même Donc j'ai pris ça Voilà Bon c'est pas des marrons glacés Mais Bon il devrait aimer quand même Donc je vais lui mettre ça Sur son petit bureau Tout à l'heure Il sera content de découvrir ça Et en même temps Dans cette zone commerciale Il y a Un carrefour Et je me suis dit Je vais y aller Parce que au Leclerc Où nous on va Vous savez que je ne mange pas de viande Je mange quand même du poisson Donc je suis quoi Pesco-végétarienne C'est ce qu'on dit Je crois Mais je ne mange pas de viande du tout Et du coup J'ai énormément de mal Au Leclerc Où on va A trouver des simili-carnés Du coup Pour quand même Faire des repas Équilibrés Et de temps en temps Quand même Un petit peu Qui sortent de l'ordinaire Voilà Changer du tofu De la levure maltaie Des oeufs Des choses comme ça Et du coup Là j'ai été au carrefour Alors j'ai tourné 10 minutes au moins Parce que j'ai recherché Des ventouses Je n'avais pas non plus Et je cherchais Mais j'ai dit Putain quel rayon Ils mettent ça D'habitude tout ça D'habitude Je sais que moi Au champ Souvent tu trouves ça Au rayon Où tu as tout ce qui est Raviolis Les pâtes fraîches Et des fois un peu Ou bien Ce qui est un petit peu Lardent Tout ça Donc je vais chercher Putain Ils n'ont pas Ils n'ont pas C'est fou Pourtant c'est pas un tout petit Tu vois C'est pas un petit carrefour Non plus C'est pas un géant Non plus Mais il est bien Sauf qu'il est bien L'ailleurs je crois Je préfère faire mes courses Là d'ailleurs Que Leclerc Où on va Enfin bon Leclerc Il est On a 5 minutes Donc on va pas aller ailleurs Et au bout d'un moment Je me dis Putain Je sais pas Ah là bas Je vois Il y a un truc Genre les salades On dirait qu'il y a un truc à côté Et je vois C'est noté Végétarien de nourriture Végétarien de nourriture Putain Je suis con Je suis passée devant tout à l'heure J'ai pas vu Donc j'y vais Et oh Trop bien Alors déjà Ils se font du tofu soyeux Tout ce que j'en ai pris Pour me faire des ramen Des trucs comme ça Ça va être trop bien Je me suis pris Des filets de De poulet Des aiguillettes de poulet Ça j'aime bien faire Avec de l'avoine Tout ça Et puis faire un truc un peu crémeux Enfin c'est trop bon Et après On peut faire dans un risotto C'est bien aussi Champignons Et puis tu fais ton faux poulet C'est trop bon Je me suis pris De la fosse bolognaise Aussi Parce qu'Adrien Il m'a fait des pâtes à bolognaise Et c'est vrai que quand on était Quand je faisais mes courses à Auchan C'est ce que je faisais On faisait une partie pour lui Et une partie pour moi Avec ma fiore d'amoire Et qu'est-ce que j'ai repris J'ai repris un autre truc J'ai repris juste des faux lardons fumés aussi De la vie La vraie vie Je crois que c'est de la vie La vie en vrai Je sais plus Mais c'est ceux que j'aime bien Mais je me demande Si c'est peut-être pas les fumés C'est peut-être les classiques Je sais plus D'accord il faut me prendre des classiques Les fumés Il y a des choses dedans Pas très très bonnes Comme lardons animaux Animal D'origine animale Donc voilà Je me suis fait un petit stock Je me dis Je mangerai pas tout cette semaine Mais c'est pas grave Il y en a qui durent un peu longtemps Et ceux qui durent un peu moins longtemps Je les congèlerai C'est pas soucis Tu vois Donc je me dis Bon je pense qu'une fois par mois Faut que j'aille là-bas Faire une vingtaine de minutes de route Mais écoutez C'est pas grave Et je me ferai un stock Et je congèlerai ce que je dois congeler Et je mangerai sur le tas Ce que je peux manger Donc voilà la petite journée Nous sommes donc le 9 Ouh là là J'ai plus de batterie Le 9 Dépêche-toi Il est là Ah On dirait que c'est du TV Voilà Sauf que je me dépêche Parce que j'ai monté hier Le premier Enfin le premier vlog Le premier vlog Je débolle mes trucs de l'avant Et en fait Forcément 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes tous les jours Il faisait plus de Ça a fini de mettre tous les rushs J'étais déjà 1h40 On y en fait du montage C'est un TV C'est un TV C'est un TV Qu'est-ce qu'il me dit C'est un TV Donc je dis le coupeur de partir Donc là il faut que je me dépêche C'est un Dandeling Namling FF 2023 Je ne sais pas ce que ça veut dire Cueilli dans des sections De très haute altitude Et du prestigieux Et ancien jardin De Nam Nam Ring Fondé en 1855 Équilibre et rafraîchissant Tonique Et rond Un thé qui apporte De l'énergie au corps Et à l'âme C'est ce qu'il me faut aujourd'hui Selon les mots De son tea maker Donc à 85 degrés Pendant 2-3 minutes Ok Bon je vais boire ça ce matin Est-ce qu'on peut dire Qu'on au matin Il est 11h ? Il se couchait un peu tard J'ai attendu Adrien Comme une grosse débile Et du coup il me s'est couché tard Ce qui fait que je me suis élevée Un peu tard Je vais le faire Bon déjà ça sort le thé vert Très Très rond J'ai envie de dire Très doux C'était du thé vert ou pas ? J'ai oublié C'était un nom particulier de thé Je ne sais plus C'est bon Mais alors là Je vais vous dire Ce que c'est comme thé Je ne saurais pas le dire Ça n'a pas ce côté un peu Thé vert C'est vraiment puissant Ou quoi J'espère que ça va me revigorer L'âme et le corps Du coup quand même Pour aujourd'hui Il n'a rien de particulier Mais il est rond en bouche Il est doux Pas amer Voilà Je ne suis pas spécialiste Moi d'été Je vous dis Vraiment juste Le thé Et tu vois C'est un bon thé Il est sublime Ok d'accord Je le sens qu'il est très bon Je le sens qu'il est un bon thé Évidemment C'est pas une merde de Lipton Je ne sais quoi Mais Mais après Tu vois Je ne sais pas non plus Il y a un petit goût Mais je n'arrive pas Mettre le doigt dessus En tout cas Il est bon Écoutez Bon c'est pas un thé Que comme je vous dis J'achèterai Parce que Déjà déjà Peu de le répéter Mais j'aime l'été Un peu plus puissant Et surtout Fruité Ou épicé Tout ça Sinon Niveau puzzle Je vais vous montrer mon N'avancé Mettons des guillemets Ouais Alors déjà Il faut savoir que Hier J'ai passé en fait De Après avoir mangé En fait Après 13h 13h30 J'ai passé tout mon après-midi Jusque 19h 19h30 A faire le montage Du vlog précédent Que vous avez vu Donc Bah j'ai pas lu J'ai pas J'ai pas fait le puzzle Hein D'accord Et du coup J'ai passé toute la soirée Donc après avoir fini de manger Je me suis dit Je vais prendre des petits bouts De trucs que j'avais regroupés Genre les plantes Le sol Je vais me mettre devant la télé Et je vais faire les petits bouts Et puis je ramènerai après Petit à petit Donc j'ai un peu avancé J'ai du coup aussi extrêmement avancé Parce que Comme on a Disney Plus Je suis en train de me revisionner Des Grey's Anatomy J'ai recommencé la saison 13 Et donc là Je suis à l'épisode 9 ou 10 Je dois regarder le 10 Donc j'ai bien avancé J'ai bien avancé Donc vous voyez Hier je prenais ça Et puis je faisais des petits bouts J'ai fait des petits bouts Et j'essaie de les retrouver un petit peu En même temps sur le dessin Je triche un peu Oui Pour voir à peu près si ça se place là Mais écoutez Il y a tellement de fleurs et de feuilles Là j'en ai des rouges Là aussi mes celles-ci sont plus grosses Par rapport à celle-ci Là aussi j'ai un peu de rouge Voilà Et du coup hier J'ai fait que ça Sur J'ai regardé 4 ou 5 épisodes De Grey's Anatomy Peut-être 5 je crois J'ai fait que ça Les gars Je n'avance pas Je savais que ça allait être extrêmement compliqué Mais en fait la première fois Là quand j'ai commencé J'ai fait le contour Et que j'ai fait le ciel Mais j'étais une gueudin J'ai trop bien réussi C'était ouf Regardez ce que j'ai fait en une fois Par rapport à ça Il y a des trous Il y a des trous Et je ne retrouve pas Comme s'il me manquait des pièces Donc bon Vous voyez j'ai essayé de faire des tas Là c'est les fleurs un peu roses et petites Là c'est les fleurs blanches Qui normalement les fleurs blanches vont venir ici Là j'ai encore du ciel Là j'ai encore des fleurs roses Là c'est des fleurs rouges Voilà Et les fleurs rouges c'est vraiment ce qu'il y a de plus Parce que tu en as là Tu en as là Et tu en as là Bon celle-ci normalement Elles sont à peu près finies Donc j'en ai surtout là Donc pour moi que je peux placer Mais qu'elles ne peuvent pas être accrochées Et j'en ai là Et est-ce qu'il y en a un petit peu là Non là c'est du feuillage Là j'ai un peu de rouge Mais tu vois que c'est du feuillage Donc ça devrait aller Une galère Une misère Alors faut pas dire Je m'éclate vraiment Je m'amuse à faire ça Mais je crois que ça me bousille un peu les yeux Parce que là mes yeux ils sont un peu en galère Et je pensais que Ça allait être quand même un petit peu plus simple Je vous avoue Pour une meuf qui n'a pas fait de puzzle Depuis quand même des années Enfin du vrai puzzle Je sais jamais Je vous savais quoi Je crois que je n'ai jamais fait un puzzle de 1000 pièces De toute ma vie Et je crois que j'ai pris Alors peut-être pas l'un des plus durs Mais j'ai quand même pris du high level Où le truc est en mode peinture Tu vois c'est pas un dessin Avec des beaux contours ou quoi C'est comme si c'était de la peinture On dirait un peu comme si c'était un petit peu de l'acrylique Tu vois des petits trucs comme ça Et je demande 2000 pièces Avec beaucoup de fleurs Et pas mal de ciel Bah oui Juliette évidemment Bah oui Ça va encore J'aurais pu prendre celui de La Belle et la Bête Où c'est un Ils en ont un Qui est spécial hiver Où c'est que de la neige Presque Ah là je pense que là Tu te tapes la tête Là tu Là tu n'en peux plus Tu n'en peux plus Donc bon J'espère pouvoir le finir Au moins la semaine prochaine Voilà Nous sommes donc le dimanche 10 décembre Et j'ai dû rouvrir la fenêtre Parce qu'on a encore une heure dans le salon Donc je me demande Si c'est pas la La chaudière au fiul Pardon Notre chauffage Comme on en a jamais eu Je ne sais pas si des fois Il y a des odeurs qui se dégagent Ou pas Donc je vais devoir me renseigner Sur internet On est le 10 Du coup Juliette Je l'ai là Ça m'a bien d'être un TV Ils ressemblent toutes Normal Et je suis contente Du coup je viens de me lever Il est 10h Oui je suis Comme d'habitude Comme tous les samedis soir J'ai attendu Adrien Donc voilà Et je suis contente Parce qu'en fait d'habitude Mes vlogs Je les poste Enfin même toutes mes vidéos A partir de 9h Là je me suis dit Tu vois il y a trop de vidéos Il y a trop de vlogmas Je suis cassé sur la tête Mais moi en fait je n'arrive pas Je suis que trois chiens qui en font Et je n'y arrive pas en fait Voilà je n'y arrive pas Alors que je suis quand même chez moi Tout ça Mais c'est vrai que je regarde La pâte et toute la journée Je veux me décrocher de ça Donc je ne regarde que Souvent les vlogmas Le matin quand je prends mon petit déj Donc je regarde une à deux vidéos Et du coup Il faut que je rattrape Et tout ça Donc je suis en retard Et je ne sais pas J'ai encore le temps Par la suite De les regarder Du coup je me dis Je vais la mettre à 7h Ma vidéo Ce serait peut-être un petit peu mieux Et en fait oui Parce que j'ai déjà Pas mal de commentaires Donc il y a des gens Qui regardaient ça Il y a 2h Donc vers 8h Tout ça Alors je me dis Pourquoi je me butais A tout mettre Vers 9h 9h et demi Je suis idiote Mais du coup je suis contente Et en même temps Je suis contente Parce qu'il y en a pas mal D'entre vous Qui m'ont suggéré Des petites chaînes booktube Je vous suis très très contente On va avoir une super vidéo Je suis contente Donc je vais la tourner Attendez Cette vlog là Il sort dimanche Vous l'aurez le mercredi d'après Celui-ci Parce que Là j'ai envie de Vous m'avez beaucoup demandé Un reduce me Donc j'ai envie d'en faire un Je vais peut-être le tourner aujourd'hui Parce que demain On n'est pas du tout là On est chez le cousin Adrien Il doit l'aider Le cousin doit l'aider pour son pc Et Adrien doit l'aider Pour faire des trucs à manger Et moi du coup Je vais garder le chien Et aider aussi A faire un manger évidemment Et jambon Ah bah il y a des fruits rouges Ah bah il y a des baies de goji Je la vois Je la vois là Il y a de la baie Vous verrez pas Comment tu sais pas celui Non C'est pas les 9 muses Du coup celui-ci Pour moi tout est 9 muses Tout est muses Et du coup je suis très très contente Et donc évidemment Maintenant je vais mettre mes vidéos A 7h du matin Puisqu'il y a des clients Pour regarder ces vidéos A cette heure là Voilà Et bon bah j'espère que ça ne sera pas non plus Trop dépaysé D'avoir un vlog en deux parties Donc j'arrête de parler Pour pas que celui-ci soit en deux parties Donc C'est toujours pas les 9 muses C'est donc astre rose Délicieux thé vert Sancha Ah j'aime bien le Sancha Cranberry et bouton de rose Ce qui donne à cette composition Une note à la fois fruitée Et fleurie Tout en équilibre A 85 degrés Pendant 2 minutes Et bah ça va être parfait pour ce matin Nickel Je me suis fait avoir J'ai regardé les titres des autres à côté Il doit être bon celui d'après Parce que c'est quelque chose que j'aime bien Et regardez mon vernis Oui il a pas du tout tenu Alors celle-ci à peu près Alors celui-ci Il a tenu deux jours à peu près nickel Oh je suis dégoûtée Parce que bah c'est du hivrocher Comme le précédent Le précédent avait tenu beaucoup plus longtemps Le rouge Donc je sais pas Est-ce que j'ai mis une trop grosse couche Sur celui-ci Et du coup c'est parti Je ne sais pas Je pense que vous en foutez C'est possible un petit peu Bon allez on va aller goûter Il s'arrêtez par ici Regardez-moi ça Il y a un bout de framboise presque entier Et là une bite bougie Oula Et il y a de l'avapur Non mais C'est quand même des têches Je trouve assez ouf Par leur qualité quoi Tout ce que t'as dedans C'est pas du caca quoi C'est vrai qu'après réflexion Ça sent quand même un petit peu la rose Mais je sens beaucoup Moi c'est de la bite bougie dedans Ça sent presque On a un léger tuque Tu sais un peu du litchi Mais en sirop Tu vois pas frais Celui que tu manges Dans les restaurants asiatiques Là en dessert Ça sent un petit peu ça Je crois qu'on va se régaler J'espère Parce que des fois A l'odeur Le goût n'est pas le même En plus Quand j'étais me coucher Je trouve que j'avais un petit peu mal à la gorge Je me suis dit Ah putain j'aurais peut-être dû me faire Tu sais Un jus de titres avec du miel Et ce matin je me réveille Et oui J'ai presque comme une boule dans la gorge Je me suis dit Eh merde Alors c'est quoi C'est que je suis sortie pour une fois De ma grotte Vendredi je l'ai fait à les magasins J'ai chopé un truc Il faisait beau vendredi Il y avait du soleil J'étais juste en pull J'ai traversé le parking Comment c'est possible Que j'attrape froid Je ne sais pas C'est bon mais c'est chaud Effectivement c'est chaud Oui il est très bon Il est bon Bon bah je crois qu'il y en a Qu'on va commander plus tard Sur le site de Onami Tu l'aimes bien Franchement il est meilleur Que le thé noir Fruits rouges Que j'ai goûté Il n'y a pas très longtemps Ah il est meilleur Je préfère Donc du coup peut-être Avec les On va dire un peu Notre fruits rouges Moi je suis plus thé vert Que thé noir C'est vrai que thé noir J'ai l'impression que ça éteint un peu Le goût du fruit Et que là le thé vert J'ai l'impression que ça le rehausse Et ça donne tout Ça développe tous ses arômes Je sais pas J'aime bien Franchement il est très très bon Si vous aimez les Les thé vert Déjà de base Avec les trucs un peu fruités Tout ça mais Quand même doux Pas trop acide ou pêchue Il est génial pour vous celui-ci C'était quoi rose ? J'ai oublié De toute façon vous l'avez Vous savez Et du coup je me suis fait Un porridge Cannelle Banane Chocolat Ça donne envie quand même La caméra Comme ça Ça va pas tellement aller avec Mais les bananes sont en train D'être beaucoup trop mûres Alors ça va que moi Les bananes je les mange mûres Mais quand je dis mûres Pour certains Ce serait beaucoup trop mûre Tu vois C'est à dire qu'il commence à avoir Des tâches Sur la peau Avant ça J'ai l'impression que ça me fait Bizarre sur les dents Je trouve ça farineux J'aime pas le goût Voilà Mais après quand il y a Trop de tâches Ça va très très vite Tu vois C'est vraiment C'est comme un avocat Tu vois Genre il y a un stade C'est bon Là c'est bon Aujourd'hui on peut le manger Et après C'est un petit peu trop Et du coup Quand c'est un petit peu trop Je les mets dans mes porridge Je fais des gâteaux avec Mais là Je me dis Je ne peux pas faire De banana bread Avec ce four Parce que je me dis C'est mort Il va juste être cramé au dessus Et pas cuit Déjà En dessous Donc voilà Donc je les mets du coup Le matin Dans mes porridge Donc voilà Je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Ah si Je voulais Très rapidement Parce que je vais être Beaucoup trop long Sinon encore sur le blog J'ai commencé hier Petit meurtre à Endgame De Alexandra Bénédicte Aux éditions Pocket Très rapidement Chaque chapitre 6 75 pages Ça se lit très vite Mais pour le moment Je ne suis pas rentrée dans l'histoire Je ne vous cache pas Pour le moment Je n'ai pas d'affinité Avec aucun des personnages On a juste envie De taper sur Sarah Ce qui est le but A mon avis Et je me demande Où tout ça va nous mener Enfin on sait Où tout ça va nous mener On est dans un grand manoir Voilà La tante de Lily Est décédée La mère de Lily Également est décédée Donc qui était la soeur De la tante Évidemment Et donc Il n'y a plus que Lily Et ses cousins Qui sont héritiers Et donc il va y avoir Un jeu Organisé par la tante Avant qu'elle décède Qu'elle devait organiser De toute façon en fait Jusqu'inopinément Entre deux Elle est décédée Et du coup en fait Ils vont se retrouver Dans ce manoir Lily ça fait 12 ans Qu'elle n'y est pas allée Voir même plus Je ne sais plus Et qu'elle n'a pas vu Non plus ses cousins Et il va y avoir Une chasse au trésor De base en tout cas Pour trouver quelque chose Trouver en tout cas 12 clés Ces 12 clés Ouvriront une porte Secrète Et derrière cette porte secrète Tu auras normalement Le papier Voilà Qui te dit Héritier de cette demeure Voilà Lily elle n'en a un petit peu Rien à foutre Mais elle se dit Bon allez Je suis là Je vais le faire Tu vois Je vais le faire C'est tout Et dedans tu vois On a les cousins Cousines Et donc ça C'est la C'est la grande gueule Mais pas grande gueule En mode Peut-être que En mode Des gens Ils sont un peu Grande gueule Mais ils disent des vérités Ils disent des trucs Tu vois Que les autres pensent aussi Et Là non C'est vraiment Sarah Grande gueule En mode Je dis ce que je pense Et ce que je pense C'est quand même de la merde Et personne n'en a rien à foutre Vraiment C'est juste Je donne mon avis Sur tout et tout Et on ne te l'a pas demandé Des meufs Tu vois Donc c'est un petit peu chiant Et on va voir du coup Les autres personnages Ce que ça va donner Voilà Pour le moment je vous dis Je ne suis pas embarquée dedans Mais on va voir On va voir ce que ça donne Bonjour Alors Il faut que j'arrête de vous dire Bonjour Vous Moi je viens de me lever Mais pas vous Enfin Enfin on crête la vidéo Du coup on est le 11 J'ai dû allumer les lumières Parce qu'il est 8h20 environ Du coup je me suis levée Un peu plus tôt que d'habitude Pour aller faire les courses Et ensuite aller chez le couster Parce qu'on a un peu plus D'une heure de route Et on a beaucoup de choses À faire là-bas Donc il a fallu se lever Un peu plus tôt Oh my god Il sait quoi Je vois un truc De poivre rouge Là je me dis C'est sûrement Un thé de Noël Attendez On est le 11 Ce n'est pas mon téléphone Si je crois que lui Je suis le vieux Comme il fait Un thé noir Juste un truc Que je ne reconnais pas On dirait peut-être Une framboise séchée Mais j'ai vu des craintes de poivre Rouge Alors c'est étrange Je trouve que ça sent un peu L'orange Non Pas de non Non du tout Je dirais chocolat Et un petit peu cerise L'arrière coup Ça sent le Noël Mais Mais pas le Noël Comme j'aime bien Ça sent les fruits confits En fait J'ai l'impression Oh excusez-moi Les filles sont réveillées Encore En pas de dos Il y avait qu'une Aréodore de chocolat Le lotus rouge Ah c'est ça Je pense Ah c'est ça que le titre Je me suis spoilée Du coup je crois que c'était Un thé au lotus Que j'aime beaucoup Comme l'était au jasmin Et pas du tout C'est pas ça du tout Du coup Alors les amateurs de fruits Mais bon Ça veut bien sentir Qu'il y avait des fruits Apprécieront Dans cette collection D'Ounami La délicatesse De la composition Qui associe Un Assam bio Ouais De grande qualité Un thé Puechou bio C'est pas du tout Au morceau de Fraise Framboise C'était pas une framboise Parce que j'avais vu Mûre Ouais B Rose Sureau Ah ça doit être ci Ça doit être les B Alors que j'ai vu C'est peut-être pas sûr A 90 degrés Pendant 3-4 minutes Je sais pas si j'ai envie De boire ça ce matin Bon si on va le goûter C'est tout Allez c'est parti Ça a toujours cette odeur Pourquoi je me vois Dans ma tête Ça a cette arrière Odeur De chocolat Alors qu'il n'y en a pas Des fruits rouges Oui je les ai Mais Et comme je dis Un peu confit Un peu gourmand On va dire Mais Moi je trouve ça Un peu écœurant Mais bon c'est pas grave On va voir Ce que ça donne Je bois Mon polynectar Je crois qu'on va trouver Le premier thé Que j'aime pas Je le trouve un peu âpre Il accroche à la langue Pourtant je le fais à 90 Pendant 5 minutes J'ai pas fait plus Je pense pas J'aime pas J'aime pas Que ce soit le thé en lui-même Ou le goût des fruits Comme ça mélangé Je vais le boire Parce que je l'ai fait C'est doux Mais Absolument pas fan C'est bizarre Mais j'ai l'impression Que ça picote un petit peu Sur le côté de la langue Mais sur l'arrière Le côté de l'arrière Bon bah c'est à loupé Voilà C'est pas grave Ça commence à faire N'empêche que ça m'arrive Chez une amie C'est très très rare Que ça loupe Souvent ça loupe Parce que Parce que des fois Je trouve que ça Soit pas assez de goût Soit pas le goût Que moi je pensais Que ça allait avoir Des choses comme ça Mais là déjà l'odeur Je trouvais que c'était pas ouf Enfin c'est un goût Absolument personnel L'odeur Moi je le mets pas trop Mais alors là Même juste le thé en lui-même Si j'enlève les fruits Je veux que le thé Afana Peut-être le faire infuser Moins longtemps Ou alors le faire plutôt Vers 80 et pas 90 Plus Peut-être Ce serait peut-être Un peu plus à mon goût Je vais voir Moi je vais regarder Une petite vidéo Fairement toute petite Pour dire de manger en même temps Et puis après je filme Préparer Parce qu'on a des choses à faire Nous sommes donc Le 12 décembre Oui le 12 décembre Tic tic Tac à tac On dirait un thé vert Avec des Il y a de l'écorce Donc il y a de l'agrume dedans Je vois un clou de girof Parce que ce serait pas un thé de Noël Donc hier on est allé Chez le prison d'Adrien Qui habite à une heure de route De Chine Et on est rentré à minuit Pourquoi ? Parce qu'on était allé Pour qu'Adrien fasse Des trucs à cuisiner Pour lui Parce qu'il a eu un truc spécial Donc lui il savait pas comment le faire Donc Adrien Sait le faire Donc il l'a fait Je l'ai aidé un peu évidemment Et surtout c'était pour refaire le PC D'Adrien Qui a commandé Un nouveau composant Pour que son PC soit Encore mieux Sauf que ça a été Beaucoup plus compliqué Que prévu Même si c'est toujours Un hyper compliqué De refaire un PC Et du coup On est parti de là Il était 23h C'est un thé de Noël Oui c'est bon T'as demandé si je l'ai pas déjà eu Celui là Pas dans la boîte Mais moi que je l'ai Du jour de l'année dernière Que je l'ai acheté Les enfants les allumés Je sais pas Je suis pas sûre Et du coup Oui on est rentré ici A minuit Je suis un peu explosée Mais le soucis C'est que du coup Ils ont dû supprimer Beaucoup de choses Dans son PC Voir tout Ils ont réussi quand même A sauvegarder Mon jeu vidéo Que j'avais sur le PC d'Adrien Elle met sur un drive Quelques petits documents Qu'Adrien avait besoin Mais je n'ai pas pu sauvegarder Le Read with me Que j'ai tourné dimanche Et que j'avais fait monter Sur le PC d'Adrien Donc je dois le faire Là aujourd'hui Sur mon petit PC Donc je ne suis même pas sûre Que mercredi vous l'aurez Vous le savez déjà Vous serez dimanche là Donc là je suis un peu Comme ça Et puis pour le coup Le vlog que je dois monter Pour samedi Pareil je ne pense pas Que je pourrais le faire Avec son PC Sans que je le fasse avec le mien Ça va être encore hyper long Parce que je ne fais que de parler Donc voilà Ah oui Je l'ai déjà eu Du coup c'est White Christmas Donc effectivement je l'ai eu Et je l'ai acheté Donc je l'ai beaucoup aimé Donc je ne vais pas le goûter devant vous Parce que c'est un thé que j'aime bien Du coup dedans On a du thé blanc Du thé vert Délicatement épicé A la cannelle Aux écorces d'orange Morceaux de gingembre De pommes Et de noix Et au clou de zérofe Et à randes naturelles De cardamome Voilà Et donc on fait ça A 80 degrés Pendant 2-3 minutes Ah c'est rigolo Ils notent le grammage Il faut tout ça 15 grammes par litre Ah parce que oui Ça Le White Christmas On en fait des litres Voilà Donc c'est un thé que j'aime bien Donc je suis contente Parce que je ne l'ai presque plus Je ne l'ai plus du tout Je ne sais plus Ça me fait bizarre Je trouve qu'il sent plus À la fois je dis côté citronné Mais à mon avis C'est le côté de girofle Le truc comme ça Qui est un côté un peu piquant Qui fait citronné je trouve Ou le jambes C'est le jambes Je suis bête Bah oui Du coup c'est un thé que j'aime beaucoup Donc voilà Mais du coup Comme je ne vais pas vous montrer Moi en train de boire du thé Parce que c'est une activité Que vous aimez beaucoup je pense Je vais vous montrer Est-ce que j'ai eu du coup Des cadets de Noël J'ai eu un pyjama C'est ce que j'avais demandé Mais il est trop beau Sur nous on lui a acheté Un pyjama du coup à Clarisse En piloupilou Tout ça chez Undie C'est trop mignon C'est un C'est un Bambi Oui c'est un Bambi Il y a le Je l'adore C'est mon pyjama préférée Tout ça C'est quoi Moi un pyjama aussi J'aime bien Tu vois Mais ils m'ont pris Un ex-level quoi De pyjama Alors déjà Là mais le kimono Vous n'êtes peut-être pas là Le haut C'est un kimono En fait C'est un petit kimono Comme ça court Avec des manches Pas forcément Larges Un peu courtes Qui arrivent à ce niveau là Je dirais Et c'est en piloupilou C'est tout doux Extérieur Et intérieur Ça c'est trop bien Ça c'est trop bien Et du coup C'est un ensemble Donc J'ai le petit haut C'est ceci Le petit haut Qui va avec Et Le pantalon Qui est trop beau J'aime trop Avec les fleurs Comme ça La couleur Enfin vraiment Tout est top J'aime trop 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 Je l'ai dit de me prendre du M Parce que moi Dans le pyjama J'aime bien être Large Être tranquille Tu vois Et surtout en fait Quand je prends du S Les pantalons sont trop courts Pour moi A chaque fois Je T'as vu qu'ils ont Rétrici au lavage Je ne sais pas pourquoi Plus tu prends Large Enfin large Oui M L Tout ça Plus ils vont te faire Des coupes longues Et plus tu prends XS S Et plus ça va être court Je trouve ça Un peu idiot Bon enfin bon Voilà Donc du coup Je vais être trop trop bien Je vais laver tout ça Et puis J'espère pouvoir le mettre Cette semaine Voilà Pour les news Donc moi là Je vais manger Et en même temps Je vais faire du montage La chouette vie de Parce que je suis une youtubeuse Quand tu ne gagnes pas des sous Est-ce que tu es youtubeur ou pas ? De meuf qui fait des vidéos Sur internet Et qui essaye que ça fonctionne Hey ! Du coup on se retrouve en Evandonie, je vous ai zappé pendant quelques jours parce que je trouvais qu'ouvrir du thé comme ça finalement c'est un peu relou quand je l'ai vu au montage. La fornière 5 000 plus 5 000 plus 5 minutes, c'était déjà juste une demi-heure pour juste le matin à l'ouverture du thé, ça doit être chiant pour vous, vous en avez peut-être rien à foutre. Donc au niveau d'été, rien d'exceptionnel, il y en a même eu un que je n'aime pas parce qu'il y avait du caramel dedans, c'était le numéro 13. Le 14, c'était un que j'ai, il m'intriguait beaucoup, c'était un mal en fait, c'était que des épices, donc c'était des épices, un mélange un peu ayurvédique, c'était pour la joie et je me suis dit putain il me le faut parce qu'en ce moment je suis, c'était le Bollywood bio et c'était pour favoriser, c'est ça, un mélange traditionnel du coup de ayurvédique indienne favorisant le dynamisme et la joie de vivre. Je me suis dit bon bah c'est pour, là il me le faut, il me le faut et en ce moment il n'y a plus de joie en moi vraiment, même si je suis contente, je vois mon sapin tout ça, je ne suis plus en truc Noël, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je me suis dit allons-y, je ne sais pas si ça va vraiment faire quelque chose, c'était bon, c'était pas mal, juste il y a de la réglisse, donc bon ça, moi je ne suis pas du tout fan de réglisse, donc tu le sens sur la fin. Mais à la rigueur je pense que tu peux réussir à l'enlever, je ne sais pas quoi, il y a des bâtons de réglisse secs dedans, donc c'est peut-être un petit peu chiant, mais bon ça ne sent pas tellement, même moi qui n'aime pas la réglisse, je trouve qu'elle est bonne, donc c'est pas mal. Et le thé d'aujourd'hui c'était un thé chinois, ils ont appelé ça comment, un thé foncé ou quoi, voilà, pas ouf non plus, donc le reste j'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt épicé, donc peut-être plus Noël, donc j'ai hâte de goûter la suite. Je ne pense pas de toute façon que je pourrais vous l'ouvrir jusqu'où, puisque à partir du 22 je ne suis plus là, je vous l'ai déjà dit, je ne pense pas faire l'ouverture chez mes parents, chez ma mère, tout ça, je prendrai ma boîte, enfin je prendrai mes sachets, mais je ne ferai pas d'ouverture, de toute façon je ne pense pas que ça s'intéresse. Donc voilà pour l'été, sinon j'ai accroché mes petits, ce qu'il me restait en fait, mes décos de Noël que j'avais mis sur Aventure Vinted, qui ne partent pas, je pense que ça ne partira pas d'ici Noël, donc je vais s'accrocher chez moi, voilà, et le reste je m'en sers comme sous vert, voilà, j'aime bien mettre mes... c'est mignon, celui-ci on voit vraiment à travers, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai accroché mes petites décos, ça fait du bien aussi, par contre, alors je ne sais pas, mais il n'y a aucune ambiance de Noël par ici, alors peut-être parce que je ne suis pas à côté d'une grande ville ou quoi, c'est vrai que d'habitude je passe, un moment où j'habitais à côté d'Arras, je n'habitais pas, enfin je ne travaille pas à Arras même et je n'habitais pas Arras même, il y avait déjà un peu plus de trucs de Noël, mais là ici, en tout cas nous dans notre village, il n'y a aucune lumière, c'est-à-dire que tu sais même entre les lampadaires, ou même sur les lampadaires, des fois normalement tu sais que quand j'étais dans le nord surtout, c'est vrai que dans le Pas-de-Calais un petit peu moins, ou alors elle ne fonctionnait pas, et tu avais des trucs genre c'était soit le Père Noël, soit un sapin, soit un sucre d'orge, une sorte de lanterne, enfin tous les trucs comme ça, qui t'amènent un petit peu à l'esprit de Noël, quand tu rentres chez toi après 16h30, il commence à faire noir, c'est allumé et c'est trop beau, et ici il n'y a pas tellement, on a juste un petit peu la place devant l'église qui est un petit peu décorée, mais la foyer qu'on est arrivée était déjà un petit peu décorée, donc je ne sais pas si c'était Noël ou pas, voilà, je crois que j'ai loupé en plus le marché de Noël, c'était mardi, je ne suis pas allée, j'ai ou payé, mais il y a pas beaucoup d'affiches pour les marchés de Noël, il n'y a pas beaucoup de décorations dans les villes, même quand on va dans la ville à côté où on fait nos courses qui est beaucoup plus grande, il n'y a aucune déco, il n'y a aucune lumière, je ne sais pas, je n'ai pas l'esprit de Noël ici, alors est-ce que c'est typique des bretons, vous n'aimez pas Noël, est-ce que c'est juste moi qui, comme je ne travaille pas, donc je ne sors pas beaucoup en voiture, donc je ne vois pas beaucoup de décorations, je ne sais pas, il faut dire que quand j'étais à Action, du coup j'étais dans un village à une vingtaine de minutes de chez moi, une ville plutôt, même là sur la route on a vu quelques petits villages avec des petits sacs, pas des trucs comme ça, il n'y avait pas tellement, donc je ne sais pas, les villes ne décorent pas, peut-être par ici, je ne sais pas du tout, franchement je ne sais pas du tout, donc je me suis dit, moi je décore un peu plus ma maison, tout ça, je ne sais pas si l'année prochaine on sera encore là pour Noël, mais je vais essayer du coup, comme on a quand même des jolies arches comme ça, vous voyez qui séparent les pièces, on a des trucs comme ça, je vais essayer d'acheter plus de guirlandes, ou alors ça serait bien de trouver, j'aimerais trop trouver du faux sapin, tu sais vraiment, et en faire un petit arche, alors peut-être pas le truc comme on voit en ce moment sur Instagram avec la barre qui se détend et que tu fais ton truc autour, mais juste scotcher un petit peu des trucs, je pense, comme je vous dis, je ne sais pas si on sera encore là l'année prochaine à Noël, on ne sait pas ce qui se passera dans nos vies, écoutez, donc voilà, je redécorais un petit peu, sinon, autre sinon, j'ai fini mon gelé, look at that, look at that, un mois, un mois et demi, je l'ai commencé quand je suis arrivée ici, si je ne dis pas de bêtises, donc fin novembre, non, je suis arrivée quand ? Fin octobre, début novembre, doubo, il aura mis un mois et demi à être fait, je vais pu le faire, beaucoup plus rapidement, évidemment, mais bon, j'ai eu peur, en fait, à un moment, je crois que j'ai arrêté, parce que j'ai eu peur de ne pas avoir assez de laine, ce qui fait que le fanart, quand je vous l'avais montré, j'étais sur une manche, je crois que ça devait être celle-ci, elle était hyper bouffante, là, vous voyez qu'elle ne l'est pas, je l'ai reprise de zéro, voilà, donc en deux jours, franchement, je l'ai fini, j'ai refait une manche, lundi, quand je suis allée chez le coussin d'Adrien, moi, je n'avais rien à faire, j'avais pris un bouquin, mais finalement, je n'ai pas eu envie de lire, parce qu'il était à côté, en train de parler en train de faire le PC, donc, bon, tu n'as pas vraiment envie de lire, donc, j'ai fait toute une manche de A à Z, j'ai refait la manche, et puis, j'ai tout cousu, et j'ai refait le petit liseré en rentrant, enfin, le lendemain, mardi, du coup, je l'ai fini, voilà, ah, le canapé, ce n'est pas pratique pour montrer tout ça, je l'ai fait plus court, parce que c'est le même modèle que le orange, que vous avez bien aimé quand je vous l'avais montré, je l'ai fait un peu plus court, parce que je pensais que je n'allais pas avoir assez de laine, et j'ai bien fait, et je l'aime trop, alors, maintenant, je me demande, est-ce que, je ne vais pas mettre, alors, peut-être pas des boutons, parce que je ne peux pas vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas prévu les boutons, en fait, à ce niveau-là, du coup, je me dis, est-ce que je ne vais pas acheter, vous savez, des petites agrafes, comme des agrafes à soutif, tu vois, bim, une agrafe là, une agrafe là, une là, non, je me dis que fermé, il est pas mal, ce gilet, en tout cas, je l'aime bien, c'est trois jours que je le mets, je l'aime trop, j'aimerais trop vous proposer des gilets et trucs comme ça, mais ça va coûter beaucoup trop cher pour vous, c'est-à-dire que déjà, juste des flocos, un lot de flocos à 10 euros, on ne les achète pas, je me dis ça, il faudrait que je le mette au moins, franchement, pour être vraiment rentable, surtout, le temps que je passe dessus, il faudrait le mettre au moins à 400 euros, c'est impossible, je ne suis personne, même si je suis artisan, la plupart des gens, voilà, ont besoin pour acheter à ce prix-là, on va dire que la personne qui le confectionne est une valeur à leur vie, vous voyez, donc, moi, je n'en ai pas, je pense à ce stade-là, du coup, je ne peux pas proposer des prix comme ça, je vois bien que, voilà, si les gens sont prêts à donner des sous, c'est plus pour la personne que pour le produit en lui-même, des fois, vous voyez le truc, encore, je pense, par exemple, à tous les produits que les youtubeurs font, tout ça, tout ça, évidemment, ce n'est pas fait à la main, ce qu'ils font à la part du temps, c'est rare qu'il y en a qui ont des petits business, ou des trucs comme ça, mais tu sens que, ouais, c'est plus pour la personne qu'on te met les sous que pour le produit en lui-même, moi, je sais que, voilà, pour le moment, personne ne voudra mettre 400 euros dans ce gilet, alors, en plus, celui-ci est très, très simple, mais j'espère petit à petit gagner encore plus son expérience, pouvoir faire des motifs, pouvoir faire des trucs, voilà, j'ose pas encore trop, parce que j'ai, idiot, j'ai peur de gâcher de la laine, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, voilà, mais, j'aimerais bien, j'aimerais bien, au moment, ça sera un nom, c'est pas grave, alors, je disais que, oui, on va arrêter de faire les... je disais que j'ai arrêté de faire le thé pour gagner du temps sur les trucs, et puis, en fait, je fais que vous parlez de trucs comme ça, voilà, du coup, je l'ai fini, je suis contente, là, je vais essayer de passer à autre chose, je vais plus faire de déco de Noël, du coup, parce que, là, la saison, ça va être fini, je vais voir ce que je peux faire, est-ce que je refais des pochettes à livres, je suis pas sûre, parce que j'en ai 4 sur ma boutique qui... les gens les ont mis en favori, genre, j'ai 3 favoris à chaque fois par pochette, et personne ne les achète, donc, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'en refaire ou pas, est-ce que je refais plutôt des petits goodies ? J'ai envie de me mettre au punch needle, je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'était, on va dire, comme de la broderie, mais en un peu plus facile, t'es avec une grosse aiguille, tu passes ton fil à laine dedans, et tu es sur une toile, et tu fais tes motifs, en fait, voilà, tu comptes, tu fais tes motifs, et avec, tu peux faire des sous-vers, même des tableaux, des trucs comme ça, et je me dis, en fait, c'est trop bien, tu peux faire plein, plein de choses avec, c'est génial, et j'ai envie de faire ça, sauf que je regarde les kits sur Amazon, ils sont vraiment, vraiment pas top, et je sais pas où en acheter sinon, parce que par ici, on n'a pas de magasin de loisirs créatifs, donc je me demande, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille à Cultura ? Près de Brest, il y en a un, donc j'ai envie d'aller faire un tour, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plus la semaine prochaine, à voir, enfin, bon, voilà, sinon, côté lecture, j'ai donc fini, enfin, je l'ai fini hier après-midi, j'aurais pu l'avoir fini bien avant, parce que je suis dit quand même assez rapidement, c'est juste que j'ai eu un petit souci, je pense, avec ce bouquin, vous avez déjà expliqué un petit peu l'histoire, j'ai eu un souci, c'est que je me suis pas du tout, pas du tout, pas du tout, attachée à Lily, vraiment, je l'ai trouvée froide, très froide, pas forcément avec les autres, mais je sais pas, en elle, je l'ai trouvée vide, je l'ai trouvée... Il y a quelque chose qui lui est arrivé, un drame, quand elle était petite, ça la touche encore, tout sûr qu'elle est traumatisée, la meuf, à cause de ça, et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas retourner dans cette maison, parce que ce drame s'est passé à cet endroit, mais je sais pas, libère plus d'émotions, fait plus de trucs, évidemment, elle a quelque chose à cacher, voilà, au restant de la famille, parce que sinon, elle peut être mise en danger, mais, finalement, elle le cache pas si bien que ça non plus, et, enfin, je l'ai pas trop trop aimé Lily, voilà, c'était mon souci, c'est notre personnage principal, j'ai plus aimé ses cousins, genre Tom, Ronnie, même Grey, Sarah est une grosse coince, bon, Rachel, oui, Rachel et Holly sont plutôt pas mal, mais on les voit pas assez, je trouve, du coup, c'est le petit truc qui m'a manqué, c'est que je me suis pas attachée à elle, du coup, j'ai pas eu trop envie de continuer, j'y ai quand même continué, mais j'ai trouvé le truc, malheureusement, un petit peu trop bateau, j'avais deviné qui était le meurtrier depuis quelques temps, puisque déjà depuis le début, on la met en garde, attention, on ne fait confiance à personne, donc bon, tu te dis, bon, bah, voilà, les énigmes, alors, je suis nulle à chier, mais alors, vraiment, si vous voulez faire un jeu d'énigmes avec moi, ne me prenez pas, sauf si vous voulez perdre, voilà, je suis nulle, je suis absolument nulle, vraiment, et en plus, si on est sur des poèmes, je suis nulle pour les poèmes, nulle, je n'y comprends rien, vraiment, quand on avait les poèmes en classe de littérature de France et tout ça, oh mon dieu, ma hantise, je ne comprenais rien, c'était quoi le sujet ? Alors, j'étais toujours hors sujet, moi, je comprenais ça, et non, c'était pas ça qu'il a voulu dire, l'auteur, ah bah, c'est super, ah bah, j'aurai zéro, nickel, je n'ai jamais compris, vraiment, si, ce drapeau, j'aimais bien, mais après, bon, il fallait tout le temps étudier du drapeau, ce qui n'était pas tout le temps le cas, mais pour le reste, je suis nulle pour décrypter, pour trouver les codes, pour trouver, nul, à chier, vraiment, et du coup, bah, quand c'était les parties des codes, bah, je lisais, mais je dis, là, non, non, je ne trouverai pas, j'ai essayé un petit peu, mais bon, voilà, c'est un petit bon, tu comprends le mécanisme, en fait, tu te dis, oui, en fait, tu ne peux pas non plus toi-même tout résoudre, la petite énigme qui est dite, puisque, de toute façon, la personne qui l'a écrite, tu ne la connais pas, et des fois, c'est des choses qui la touchent elle, qui la concernent elle, ou quelqu'un d'autre que tu ne connais pas, donc tu ne peux pas savoir non plus, donc, bon, voilà, je vais passer assez vite là-dessus, j'ai un truc que c'était un petit peu trop compliqué à cause de ça, pour, ensuite, pas grand-chose, hein, voilà. Donc, écoutez, ce n'est pas un flop, hein, j'ai quand même bien aimé, mais, en fait, le souci, je crois, c'est que j'en ai trop attendu, parce qu'on n'a pas arrêté de le voir, mais on s'est fait, presque harceler aussi avec ce bouquin à sa sortie, et, du coup, voilà, moi, je mettais en mode, eh, Juliette, là, on est parti, on est presque sur Agatha Christie, tu vois, non, non, voilà, non, mais c'était quand même pas mal, après, franchement, le bouquin ne vaut pas 9 euros pour un poche là-dessus, je ne comprends pas pourquoi, donc, voilà pour moi, désolé pour ceux qui l'ont peut-être aimé, tout ça, tout ça, c'était pas horrible, mais je n'ai pas accroché, et sinon, du coup, après, je me suis dit, bon, allez, je vais être là, on va essayer de se remettre dans l'ambiance de Noël, un petit peu de joie de vivre, tu as vu ta boisson ayurvédique, vas-y, c'est parti, euh, du coup, j'ai lu, enfin, j'ai lu, non, j'ai commencé hier soir, euh, pour Noël, j'apporte le dessert, et un mec de, euh, F. Borelli, audition à faire pour une colline's poche, euh, bah, j'ai lu pile-poil 100 pages, je j'habite re 6, bon, ce qui fait bien pour une soirée, je l'ai commencé vers 21h, je crois, euh, donc, ça se lit tout seul, F. Borelli, j'aime beaucoup, parce qu'on a ces personnages qui sont assez, euh, à la fois loufoques, mais qui ont quelque chose d'un peu de touchant, tout ça, donc c'est ce qu'on retrouve avec, euh, Gina, Gina est, euh, comment dire, journaliste, rédactrice, euh, dans un magazine, euh, féminin, hein, voilà, euh, et euh, elle s'occupe de la, euh, rubrique, euh, psycho, un petit peu, voilà, euh, et elle est, euh, en binôme avec un gars, je le prénom, j'adore le prénom, euh, en fait, j'adore, mais je déteste ce prénom, c'est horrible, franchement, le pauvre, c'est vraiment les autres qui s'appellent comme ça, c'est horrible, et, euh, et, euh, en fait, juste, c'est la guerre entre eux, il va se passer un truc, et elle va devoir, euh, prendre un peu le large, on va dire, et elle va retourner, du coup, euh, dans la ville où, bah, elle a passé son enfance, du coup, avec sa tante, puisque ses deux parents sont décédés, donc c'est sa tante qui l'a recueillie, avec qui elle a vécu, elle a vécu avec ses quatre cousins, donc t'imagines, voilà, et, euh, et donc, juste, elle retourne pour les fêtes, de toute façon, elle devait y retourner, mais bon, elle y va un petit peu plus tôt, à cause de ce qui s'est passé, et, euh, sauf que, euh, après un appel vidéo, bah, la grand-mère annonce, du coup, euh, qu'elle débarque, donc, du Portugal pour le sud de la France, euh, parce qu'elle dit, putain, tout va à volo, je suis pas là, euh, genre, personne n'a de, je suis pas arrière-grand-mère, personne n'est marié, euh, vous êtes pas en couple, enfin, en gros, pour elle, voilà, hein, c'est vraiment le, la vieille école du, si t'es pas en couple, si t'es pas mariée, si t'as pas d'enfant, t'as loupé ta vie, et elle veut pas que ses petits-enfants loupent leur vie, ce qui n'est, bon, bah, pour moi, pas, euh, à mon sens, pas du tout une vie loupée, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas être en couple, ah, voilà, mais c'est pas grave, euh, on va dire que, voilà, c'est la mamie qui a 93 ans, euh, moi, je pense que ma grand-mère, si je lui disais, bah, voilà, que, peut-être qu'elle serait un peu pareille, mais bon, ma grand-mère n'est ni plus de ce monde, donc c'est tout, mais, euh, du coup, là, pour le moment, j'aime beaucoup, j'ai bien ri, il y a une situation, oh non, mais il y a un moment, avec une olive, si vous avez lu ce bouquin, vous savez, mais c'est pas, c'est pas possible, j'adore, j'adore, en fait, parce que Jina, elle est, elle est drôle, elle est, en même temps, extrêmement simple comme fille, et, en même temps, elle part dans tous les sens, donc, enfin, vraiment, elle est, c'est génial, c'est un personnage que t'aimes beaucoup, euh, je pense, du coup, là, avec qui je vais beaucoup accrocher, avec qui je vais beaucoup m'attacher, euh, on pense déjà, enfin, voilà, moi, je pense, déjà un petit peu l'histoire qu'il va y avoir, mais, là, c'est le chemin le plus intéressant, et je pense que ça va être extrêmement drôle, donc, je vais lire ça, l'après-midi, tranquillement, euh, voilà, il faut que je boulotte un petit peu plus mes bouquins de Noël, parce que, hé, sans déconner, les gars, on est le 15, dans 10 jours, ça y est, Noël, c'est finito-pipo, et moi, il me reste une, deux, trois, quatre, quatre bouquins, vraiment, de romances de Noël, et ben, je crois qu'on va lire de la romance de Noël, on va essayer de pas s'en dégoûter, surtout que les deux qui me restaient, les trois qui me restaient, que j'avais achetés l'année dernière, que j'avais pas lu, ils sont toujours là, j'ai lu que mes nouveautés, j'en ai pas lu beaucoup de romances de Noël, mais j'ai lu que les nouveautés, voilà, bon, écoutez, moi, je vais vous laisser là, du coup, pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, pour la semaine prochaine, euh, je sais pas trop comment je vais gérer, puisque je pars, du coup, à partir du vendredi 22, et je reviens que, alors, soit le 26, soit le 27, je sais pas encore, euh, je vais peut-être quand même repartir le 26, euh, ça m'embête un petit peu de laisser Adrien tout seul pendant deux jours, surtout pour Noël, mais, no choice, euh, donc, bon, voilà, je me dis, à la rigueur, est-ce que c'était, toi, nécessaire de remonter, j'ai quand même envie de voir ma famille, évidemment, mais en même temps, j'ai pas envie de laisser Adrien tout seul, mais bon, voilà, du coup, je sais pas encore comment m'organiser, euh, pour les vlogs, est-ce que je vais tout monter avant de partir ici, est-ce que je vais commencer le montage et que je vais finir, euh, chez ma mère, mais est-ce que je vais oser filmer chez ma mère, je sais pas trop qu'est-ce que j'aurais à filmer ou quoi, donc, bon, vous aurez quand même le vlog le dimanche 25, je sais pas s'il sera trop regardé, je sais que le 25, des fois, les gens le faites pas tellement, il y en a que c'est plus le 24 au soir, et puis le 25 à midi, il faut rien, enfin, voilà, donc vous aurez un vlog le 25, mais je ne sais pas si ce sera un vlog de jours, 4 jours, ou de 7 jours, on ne sait pas, voilà, bon, en tout cas, moi, je fais des gros bisous, je vous souhaite, donc, euh, de bien préparer, euh, les fêtes de fin d'année, pour le moment, on n'est pas encore Noël, vous souhaitez de bonnes lectures, et je vous dis, du coup, à mercredi pour la vidéo, du coup, des, euh, des petits créateurs Booktube, voilà, j'espère que ça vous plaira, bisous ! Sous-titrage ST' 501